Salut à toutes et à tous, c'est Koniski, à l'encher de grands projets pour notre entreprise des Bicocs du monde. On va s'étendre dans cette vidéo. Je pense qu'on va essayer d'acheter de nouvelles machines, peut-être agrandir cette salle-ci. J'aimerais bien avoir les deux postes d'assemblage dans la même pièce et également une zone d'exportation vraiment dédiée ici. Reculer un peu les postes et mettre des stockages généralistes pour les pièces intermédiaires ou finales pour l'assemblage justement. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aimerais bien faire. On va avancer encore un tout petit peu. Je pense que j'ai des postes qui sont plus utilisés, c'est tout ce qui est bois, donc on va aller jeter un petit coup d'oeil à ce qu'on va faire après. Je pense qu'on va juste attendre ceci comme ça on voit si on fait le défi éventuellement. Ça pourrait être bien de faire un défi. Donc on va laisser le temps un tout petit peu passer. On a de l'argent, on est un peu plus à l'aise. Voilà, ok. Pas de défi pour l'instant, d'accord. Alors on va passer sur le moyen. Et on va regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire de bien. Certainement la table ajustable a l'air au top au niveau vente et demande. Ça paraît être le bon moment. Ou alors la table de chevet paraît bien aussi. Elle se vend même plus cher. C'est 1067. Elle coûte sans doute plus cher à faire également, mais ça m'a l'air pas mal. Pour le reste ça va attendre. On va tenter la table de chevet. D'autant plus que j'ai déjà jeté un tout petit coup d'oeil. On a besoin de coupe droite, de bois et de coupe également courbe. On a tout ça. Il y a juste pour la colle. On n'a pas de poste de colle, mais je pense qu'on pourrait acheter du coup quelque chose vraiment dédié à la colle. Il me manque que ça. Maintenant il faut voir si on n'aura pas besoin de métal. Et a priori on aura besoin de métal effectivement. Donc on va devoir changer quelques petites choses. Quelques petites pièces. Tout simplement. Ça va se faire... Ça va se faire où ? Peut-être directement là. Non parce que là on n'arrivera jamais. On arrive à 14 maximum. Donc il faut changer le type de pièce à un moment donné. Ça peut se faire ici. Voilà. Celle-là on peut la changer. Et on peut faire du coup une pièce en métal. Qu'on va courber. On a encore un établi généraliste. Donc ça, ça peut servir. À moins que je change. Au pliage du métal. Et ici on va prendre du coup quelque chose d'assez costaud. Et en plus ceci on a un poste de travail. Donc ça peut le faire. C'est à 22. Donc là peut-être juste en prenant le bois le plus résistant. Alors on peut y arriver. Yes. Ok. 19 à 21. Il manque encore quelque chose. Ici. 19, 22. Et on demandait 19, 19. Donc c'est pas mal. En plus je dois acheter que cette machine-là. Celle-ci. Et on a alors que des postes spécialisés. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc on va conserver le plan. Et je vais revenir après. Ce qui est bien c'est qu'il sauve automatiquement. Donc on n'a pas besoin de sauver ni quoi que ce soit. Et j'ai dans la tête ce dont j'ai besoin. Alors on va acheter d'abord. On va agrandir un peu cette pièce-ci. Elle va être un peu trop petite je pense. Quoique peut-être qu'on peut mettre la machine là. Et la machine c'est... Où est-elle ? On est dans machinerie. On n'est pas dans base. Oui c'est bon. Tours, scie à ruban, découpeux, scie sauteux, scie circulaire. Peut-être qu'on est dans base alors finalement. Ah oui poste de colle c'est 100%. Alors c'est généraliste c'est pas lié au bois spécialement. On pourrait quand même le mettre là. Ou alors je le mets de l'autre côté le poste de colle. Ce qu'il y a c'est que ça va concerner des fois le métal, des fois le bois. Mais bon mettons-en un là. On va arriver à moins 11 en motivation. On va racheter une plante. Si on peut prendre deux fois la même. Obstruction. Sauf que ceci je n'en ai pas besoin ici pour l'instant. On a chaque fois une seule machine hyper spécialisée. Je vais la bouger là. On remettra après s'il faut. Passons déjà comment de ça. On va avoir besoin en machine d'une cintreuse à métal. Si ça se trouve vous. Alors notez que des fois il y a des machines intermédiaires. Qui ne sont pas vraiment hyper spécialisées. Elle va être à 100% comme une scie sauteuse. Mais en même temps elle va pouvoir faire la droite à 50%. Donc c'est pas mal. Parce que du coup on peut quand même faire des choses en plus. Comme ça elle est utilisée plus souvent. Alors quel est le revers de la médaille ? Peut-être qu'elle est plus chère à l'achat. Mais honnêtement c'est mieux. On va essayer souvent de faire des trucs comme ça du coup maintenant. Ok. Alors cela dit pour l'instant de toute façon. Il me faut une machinerie lourde. Un plieur de métal. Ok. Très efficace pour plier le métal épais. Ça coûte cher. Ça fait que ça. Bon. On va le mettre là. On est à moins 22. On va remettre. On va mettre ça. On va mettre ça dans le coin ici. Voilà. Commander. J'ai tout dépensé. J'ai dépensé sans compter. C'est ce que je fais toujours. On va livrer les canards en attendant de me lancer la production. Comme il n'y a pas de plastique dans les commodes. On pourrait peut-être refaire encore des canards. Si je peux. Voilà je peux. Mais la demande baisse. Donc il faut que je fasse vraiment gaffe. Je fasse gaffe. Il ne faut pas qu'on en fasse trop. On va en faire 10. Voilà. Ok. On va reconfigurer également ceci. Pour lier ça. Et. Ah je peux lier un poste d'affichage. À quoi ça sert ? Parce que du coup ça dispatche aux machines. Je ne suis pas trop sûr. Ça paraît un peu bizarre. Voilà. Ok. Bon c'est assez d'achat. Voilà donc la colleuse. Très bien. Ici on a la place. Donc je vais refaire. Ça. Ça va aider pour la motivation. Ok. On avance. La machine est là. Donc ça c'est la grosse machine. La cintreuse. Deux métaux. On est parti. On va faire notre plan. Premier plan moyen. La table de chevet. Si je me souviens bien. 1067. Le prix est encore en train de monter un petit peu. Donc c'est parti. On va prendre le temps de faire ça correctement. On va essayer. Tout ceci. 4. C'est très simple. Ça va ici. On a un petit peu de coup de courbe. Donc ça ça ne va pas prendre trop de temps. Ça va là. On a de la colle. Du collage. Donc du collage de bois. Et du collage de bois. Donc c'est que du collage de bois. C'est très bien. Ça tombe plutôt bien. On le met là. Ceci. Sur cette machine-ci. C'est tout du spécialisé. Donc on va pouvoir gazer. Faire des choses. Bien. On a deux assemblages à faire. On peut les faire en parallèle. De toute manière. Avec ces deux choses-là. En faisant ceci. Ok. Est-ce qu'il y a un point qui prend vraiment beaucoup plus de temps que d'autres ? C'est un peu difficile à voir par moment. On me dit qu'en un jour. Je peux faire une commode à peu près. C'est très bien. Qu'est-ce que ça me dit ? Déjà 19, 22. C'est bon. Ça on l'avait vu. Alors 41, 49 minutes, 20 minutes. Bon. Je ne vois pas de gros problèmes a priori. Exécution. Et on va en faire. Une quinzaine. Carrément. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Là j'ai beaucoup de postes qui vont fonctionner. Le canard. Donc pour le plastique. Et la peinture fonctionne aussi. Donc je pense que quasiment tous mes postes sont occupés. Peut-être pas tous à 100%. Mais pas loin, pas loin. Et en tout cas pour la table de chevet. C'est que des machines hyper spécialisées. Donc ça va vraiment gazer. C'est bien. On termine les grandes étagères. Ensuite on essaiera de se débarrasser de l'établi. Le métal. Les ouvriers n'ont pas réussi à fabriquer le produit prévu. Comment ça ? Ah d'accord. C'est coincé là. Ils n'ont pas accès. Euh. Ok. On va déplacer. Je ne peux pas déplacer parce qu'elle n'est pas construite. Je ne peux pas vendre. Plante carnivore. Ah je peux. Je peux annuler alors. Ou alors c'est celle-là que j'ai annulée. Oui. Je n'avais pas lancé celle-là. D'accord. Attendez. On va recommencer. Décoration. La plante. Là ils seront passés. Je la mets là. Ça c'est bon. Commandez. Et par contre ici. On va devoir bouger ceci. Ou ça. Ça c'est un poste d'assemblage. On peut éventuellement. Je vais bouger temporairement. Vraiment pour dire. On va temporairement le mettre. Comme ceci. Ce qui finalement. En fait. On peut le laisser comme ça. C'est un peu moins bien. Mais on va réarranger de toute manière après. Bon. 38% sur les étagères. Ce qui me manque. C'est comme d'habitude. Plutôt l'assemblage. On en est vraiment là. Donc sur la table de cheveux. On va pouvoir commencer le reste. Il reste 1h30. 7h30. 10h de collage. 17h d'assemblage. Répartie sur deux postes. 9h ici. Sur la fond des métaux. Et 12h sur le cintrage des métaux. Tout ça a l'air relativement équilibré. Bon pas à 100%. Mais pas mal. Je pense que c'est pas mal. Ça va être rentable. On va se faire un maximum de pognon. Je pense. Donc prochaine étape. Ça va être reconfigurer cette salle là. J'ai vraiment envie. On va déjà livrer quelques trucs comme ça. Livrer ça. Faire gaffe à pas tomber en négatif trop évidemment. Sinon c'est game over. Voilà. On livre les derniers. Je pense qu'on va peut-être manquer de personnel un petit peu. J'aurais bien voulu qu'on puisse dire à tout moment combien de machines sont occupées en ce moment. Et ça je crois pas qu'il y ait moyen de le faire. Peut-être mais je ne... Je ne pense pas. On va réparer ceci. Mais là à vue de nez... On va laisser comme ça pour le moment. Un livre. On avance. Alors maintenant qu'elle est construite je devrais pouvoir en fait tout simplement... Retourner ce truc là. Voilà tranquillement. Très tranquillement. J'ai pas encore une seule table qui est faite mais c'est normal. Pas de panique. On est quand même déjà à 20% d'avoir fait les 15. Parce que c'est les premières pièces qui se font. Je sais que je me répète mais... J'essaie de me convaincre moi-même que ça va aller en fait. Un point. Mais on va bientôt passer à un niveau. J'ai pas eu de défi cette fois-ci. Peut-être que je devrais prendre... Je pense que comme amélioration on va prendre l'amélioration qui permet d'avoir plus souvent des défis. Ce sont les défis qui donnent le max d'expérience. Je pense. Alors. Je ne fais plus de plastique pour l'instant donc il faudrait qu'on regarde un petit peu. C'est toujours bon hein. On peut encore en faire. Hop. On en refait 10. Le prix commence à baisser ici mais ça va. Et pour l'étable le prix est resté bien haut. Il est en train de monter encore mais bon. On verra si... Quand on passera ce qui va se passer. Quand on passera le... L'étape suivante. La période suivante. Pour l'instant tout va bien. J'aimerais bien remettre un objet ici qui permet de récupérer encore plus vite l'énergie. On a 1350. Ouh là on gagne bien de l'argent c'est bien. Donc qu'est-ce qu'on n'a pas ? On a la table de repos. On a la radio. On n'a pas la table d'échec. Ça coûte que 900. Et on n'a pas les jeux vidéo. On met les jeux vidéo bien sûr. Ça coûte 1200. C'est bien ça. Par contre ça commence à devenir... Il va falloir organiser un petit peu. C'est pas grave. Je vais le mettre là. Ouais que celui-là on le bouge en fait. Attendez on va annuler ça. Déplacer. Bon je peux le mettre comme ça et ce sera pas gênant. Je sais que les gens vont crier parce que c'est contre le mur. On a déjà fait la réflexion mais... Là j'essaie de taper un maximum de trucs. Voilà. On verra s'ils ne savent pas l'utiliser. C'est qu'il y avait un problème. Et alors on va rajouter le jeu vidéo. À côté. Mais on va laisser les gens un peu se déplacer quand même. Je vais le mettre au milieu ici. Voilà ça ça me paraît bien. Crédit faible. On va vendre des tables. Il commence à y avoir beaucoup d'objets sur les étagères. J'espère que ça va aller. On va devoir sans doute refaire des stockages mais pour l'instant apparemment ça va. Ok on commande le jeu vidéo. J'ai plus de sous. Rassurez-vous quand les premières tables vont sortir et pour l'instant on est à la moitié du boulot qui est fait. Donc on commence à surveiller quand on arrive comme ça dans les 30, 40%, 50%. S'il n'y a pas des postes qui ne sont plus occupés. Mais je vois que pour l'instant ça bosse encore bien. Les derniers postes ce sera évidemment l'assemblage comme d'habitude. Bientôt on va récupérer tout ce qui est bois. Et une partie de métal. J'ai trop traîné là. D'accord ça a pété. Ça a... Faut réparer là. Faut réparer. Bon tout va bien. On peut prendre le temps de regarder un petit peu. Enfin tout va bien. Bon façon de parler mais ils vont réparer j'imagine ici. Voilà. Toujours aucune table de chevet qui est terminée mais bon. Alors je pense qu'il y a la couleur des objets qui change en fonction du bois qu'on a utilisé par exemple. Ce qui est assez cool. Je suis au bord de la faillite mais non. Il faut anticiper sur les gros projets du coup parce que les gros projets peuvent prendre très longtemps. Et vous risquez d'être dans l'eau rouge. Voir même en faillite effectivement. Avant d'avoir pu sortir les premiers objets. C'est ça le risque en fait. Sur les grosses productions. Ce qui est assez logique. C'est pas dérangeant. Bon ça ça ralentit après on va reconfigurer tout ça. Mais là je veux terminer mes tables de chevet. Allez un nouveau défi c'est quoi ? C'est la chaise simple. Enchanté notre ancien fournisseur n'a pas pu honorer notre commande mensuelle de 14 chaises simples. Nous avons donc décidé de nous passer de leur service. Nous aimerions vous proposer ce contrat. Zvekia. D'accord. Il faudra ceci. Je sais pas si je pourrais le faire avec ce que j'ai mais on va voir le plan. On peut déjà s'amuser à faire un peu le plan. C'est très très simple à faire. Donc déjà en orange ça veut dire que je peux le faire avec les objets choisis. Il faudra juste choisir encore. Je peux laisser celui-là. Ça c'est le plus simple. La coupe droite j'ai. La couture j'ai pas par contre. Ça veut dire qu'il faudra que je... Mais j'ai ceci. Non je l'ai pas je pense celui-là non plus. Le pliage du bois. Oh tiens je l'ai. Non non je dois obtenir le poste. Je l'ai pas. Je l'ai pas le pliage du bois et j'ai de toute façon pas ça non plus. Donc euh... On va déjà faire le plan. On va un peu. Encore le pliage du bois. Si je fais tout en bois. Et que j'augmente un tout petit peu le style. Mais je peux pas pour l'instant aussi. Peut-être en prenant ça. Ouais je suis bon. Je suis bon. Je suis nickel. 4, 7, 19. Pas mal. Donc on va garder le plan de toute façon. C'est le plan 2. Ah oui d'accord. J'avais déjà un plan 1. Mais là le plan 1. Ah je pense que c'est parce que j'avais ouvert. J'avais ouvert pour regarder sans doute. Je vais l'enlever. On ne garde que le 2 pour l'instant. Mais il va falloir acheter cette machine là. Voilà. Donc euh... Bah c'est pas grave. Mais on va le faire après. Quand on aura vendu une table de chevet. On devrait pouvoir acheter cette machine. Alors le problème c'est où est-ce qu'on va la placer ? Où est-ce qu'on va plier ce bois ? C'est quoi les pièces qui vont arriver ? Elles vont arriver après le collage. Et après la coupe droite. Donc ce serait quand même bien que ça se fasse ici. Après en attendant, faute de mieux... Je pourrais déplacer un... Attendez, on va déjà faire un peu de place. Je pourrais déplacer ça au milieu et mettre une machine ici. Ça, ça pourrait éventuellement se faire. On va essayer de faire un truc du genre. Ok. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tous ces machins intermédiaires. C'est un stockage généraliste. Ça, je n'ai pas encore bien capté comment je devais stocker ces objets-là. Ils ne se mettent pas là parce qu'ils ne sont pas utilisables par... Ils ne veulent pas être utilisés par ces machines-là. Ils n'en ont pas besoin. Et donc ils se mettent ailleurs. Et où est-ce qu'ils vont ces trucs-là alors ? Toutes les machines sont reliées ici. Toutes les machines sont reliées. Alors, qui va prendre ça et pour en faire quoi ? C'est très étrange. Il porte ça, il porte ça, il le pose là. Ça vient des machines là-bas. C'est pour l'assemblage, je pense. Alors, rien n'empêche de jeter un petit coup d'œil d'ailleurs. C'est peut-être pour assembler les étagères. Allons voir. On est sur le plan 2, je pense ici. Ouais, il y a ça et ça et ça, c'est assemblé. Ça, c'est assemblé. Ok. Et donc, c'est tous les trucs qui vont être assemblés. D'accord. Ok. Alors, si je mets spécifique, je ne peux pas affecter les spécifiques à l'assemblage, on dirait. Donc, les matériaux comme ça, je ne peux pas... Pour l'assemblage, je ne peux pas relier une zone de stockage spécifique. J'ai l'impression. Je me trompe peut-être, mais vous me direz. Avec quoi, j'ai changé ici. J'ai mis général. Je crois que ça va disparaître. Je suis à 79, on est limite, mais on a acheté beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, on est à 70%. C'est juste qu'il faut terminer, quoi. Il faut terminer avec quoi ? 13 heures d'assemblage. C'est tellement bien fait l'interface, je suis vraiment fan. Il ne reste que 3 heures de cintrage. Et là, on a fini. Donc... Si on a fini... Sachant que... On n'a plus besoin à côté de cette machine-là et que l'assemblage, ça vient à la fin. On pourrait peut-être lancer le défi. Pour ne pas perdre trop de temps. Donc, plan 2. C'est quand même beaucoup de coupe droite. Énormément. Donc ça, c'est bien. La machine est libre. C'est du collage. C'est libre également. C'est un peu de cintrage. Ça, je n'ai pas. Il faut acheter la machine. Oui, c'est ça, mon problème. C'est ça, mon principal problème. Donc, il faut que j'attende encore un tout petit peu. On va regarder le prix de la machine déjà, bien sûr. Et... La cintreuse, bien sûr. Elle fait ça à 100%. Il n'y a pas d'autre machine qui fait ça à moite-moite avec autre chose. Donc, on va prendre ça. Et... J'ai tout à fait la place pour la mettre ici. Il faut juste que je bouge la plante verte. Si je la mets là, au milieu, ils peuvent circuler autour. Je sais bien que ce n'est pas idéal, idéal, mais... Potentiellement, ça marche quand même. Donc. Je la mets là, bien tranquille. On a de l'espace pour circuler autour. Motivation, moins 17. On va vendre ça. Et je vais remplacer par quelque chose de plus costaud. Donc, on a des nouvelles choses aussi. Parce que ça, c'est plus 20. On a également le ventilateur, plus 25. La fontaine à eau, plus 30 d'un coup. La boîte à fleurs, plus 40. Donc. Mettre les anciens, alors ça prend peut-être beaucoup de place. La fontaine à eau, elle est bien, parce que... C'est plus 30, ça coûte 450. Ça, c'est tout petit. Pour remplacer les anciens par les nouveaux, j'ai l'impression. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu garder des plantes vertes. Alors, il y a la caisse qui gêne. Je vais attendre. Alors, évidemment, tout ça n'est pas définitif. Ça va être moche avec la fontaine au milieu. Mais pour l'instant, c'est juste pour garder de la productivité. Il s'est tombé tant. Là, on arrive à zéro. Ça, ça va. Alors là, bizarrement, il ne veut pas mettre le filtre. Ah, c'est ce que je n'ai pas commandé. Cintre 3100 et le ventilateur 370. Donc, ça fait 3400. Ok. On va devoir attendre un petit peu. Je suis à 800 en réserve de crédit. Allez, terminez-moi ça que je puisse passer à ça. Et vous allez m'assembler les tables de chevet. Et là, ça va commencer à rapporter. Ce que tu fais, toi, ici. Je vais prendre un café, d'accord. Ici, petit tiroir. Ouais, d'accord. Il faut d'abord assembler les tiroirs. Qu'est-ce qu'on assemble, en fait ? Les tiroirs et puis la table. Ça va être tiroir. Le dessus de la table et les pieds. Ok. D'accord. Ça va prendre du temps. J'espère que j'ai fait en lot. Je pense que oui. Sinon, ça va être problématique. Ouais, là, on n'a plus beaucoup d'argent. Il faut absolument vendre. C'est terminé, là. Faites pas tous les tiroirs avant le reste. Tiroir, tiroir. Oh bon Dieu, ils font tous les tiroirs. Alors, on va regarder le marché. Ça, ça risque de disparaître. Oh, on a des canards différents maintenant. Le char à la doc. Un canard en plastique bien habillé avec un permis de flotter. D'accord. 3 à 7, c'est bon. Ça. Ça. On va faire une dizaine. On a une table. Est-ce que j'attends un petit peu ou pas avant de la vendre ? Je pense qu'il ne vaut mieux pas. 1100. Elle est où ? Elle est là, la petite table de chevet. Oui, elle est minuscule. Elle est moche aussi. Allez, prenez-la. On voit là une deuxième. Excellent. Voilà. On voit là une. Hop, qui est embarquée. Plus 1000. Maintenant, elles vont toutes sortir aussi. Donc, ça va faire 15 fois 1000 si tout va bien. Donc, c'est très satisfaisant. Obstruction. Qui m'a foutu un canard là ? C'est pas vrai. Je ne sais pas, acheter la machine. Voilà. Crédit faible. Et ça coûte 3000. Il faut vendre encore des tables. On est 6 à vendre. Le prix, il reste correct pour l'instant. De toute façon, il ne s'est pas changé avant la fin du cycle. Donc, si on les finit toutes, on les vend et c'est parti. Wow, ok. Regardez-moi la livraison là. Ça, ça va valoir de l'argent. On va voir ça dans un magasin bicoque du monde et c'est parti. Allez, on commande la nouvelle machine. C'est parti. J'ai dû prendre les niveaux. Je n'ai pas regardé. Alors, je vais acheter un petit coup d'œil. Ok, donc ce qui m'intéresserait peut-être, c'est de prédire le marché. On vient encore d'acheter une machine. Je n'ai pas besoin d'autre chose pour l'instant. Par contre, pour pouvoir voir au niveau du marché, comment on va en évoluer dans les deux procents cycles, ça me laisse largement le temps de faire une commande, préparer une commande de 15 ou 20. Et donc, je suis bien. Et là, on voit qu'en fait, je suis tranquille. Ça va descendre un petit peu, mais ça va remonter. J'espère que ça ne se trompe pas trop. Là, on est bien. On va en livrer 5. Mais d'abord, on va regarder si on peut faire cette commande spéciale. On va la lancer. Et donc, c'est le défi des chaises. Voilà le plan numéro 2. Du coup, on a maintenant la possibilité d'utiliser cette grosse cintreuse. Et on est bon. On est bon, on est bon. Alors, 1h, 3h, 4h. Je trouve qu'on a une meilleure vision une fois qu'on a lancé. Des temps qui vont être nécessaires pour chaque machine. Après, une fois qu'on a lancé, c'est trop tard. Mais on peut toujours répartir entre deux machines. Par exemple, en faire une nouvelle, en acheter une nouvelle et répartir la charge manuellement. C'est toujours possible. De toute façon, je ne vais pas faire beaucoup mieux pour l'instant. Donc, 14, exécution. Exécution prioritaire. Voilà. Bon, alors là, je pense que j'ai beaucoup de... On a 3 postes inactifs. Mais, on a combien d'employés ? 6. C'est peut-être un petit peu peu. Là, je vais en rajouter un. Et on va commencer à spécialiser tout doucement. J'aimerais bien... Un transporteur. Pour l'instant, les trajets sont très courts. Attends, ouvrier, voilà. Antoine Guérin. Mon cher Antoine, tu vas devenir... Assembleur. Et Paul Roux. Eh bien... C'est bon. Pour l'instant, un assemblant. Alors, du coup, normalement, il a une petite casquette. Est-ce que c'est lui ? Je crois que c'est lui, du coup. Et je pense pas qu'il faut lui dire quoi que ce soit. Il va d'office aller travailler en priorité au poste d'assemblage. C'est super. Alors, ici, on est à combien ? On est à moins 12. On va racheter un petit quelque chose. Peut-être la fontaine à eau. Je peux la mettre là. Franchement, c'est plus 30. Ça prend quasiment pas de place. Mais ce que je voudrais bien checker, c'est... Est-ce qu'il faudra remplir l'eau ? Ça, que je voudrais bien vérifier. Voilà, hop, on vend. On en vend 3, 3000. On en vend 10, 1900. Ah oui, c'est bien. Dans le rouge, là, attention. C'est le début, c'est peut-être normal. 5h, 4h, 7h. C'est rien du tout. 4h réparties sur deux postes de travail. D'accord, on va les finir super vite, ces trucs. Il n'y a aucun problème. Alors, mon plastique n'est pas utilisé. Mon métal n'est pas utilisé. Ça pourrait être l'occasion. Ça pourrait être l'occasion. De lancer la production de quelque chose qui mélange plastique et métal. et de voir un petit peu comment on peut faire, quitte à racheter également des machines. Deux plastiques, j'en ai qu'une. Donc, il y a peut-être moyen de faire mieux. Et en métal, il me manque encore des choses. Voilà, donc c'est un petit peu mon état d'esprit. Là, on va s'arrêter parce que ça fait déjà une demi-heure. Mais je pense qu'on va essayer de faire ça pour maximiser l'utilisation de nos employés et de nos machines. Donc, notre rentabilité. Je vous souhaite une très belle continuation. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501